Encore une fois, et bonjour à tous et à toutes, enfin, merci de cette invitation et cette proposition de webinaire au sujet des initiatives prises pendant le confinement. Merci à Peter Sinclair, que nous avons entendu précédemment, qui est donc artiste et enseignant à l'École supérieure d'Ardex en Provence, de m'avoir invitée à relater cette expérience singulière, ce moment traversé par l'institution. Je me présente rapidement, je m'appelle Marie, et je travaille à l'école depuis deux ans et demi en tant qu'assistante de direction. Et même si parallèlement je mène une activité de recherche en sciences sociales à Paris VIII, je dois aussi avouer que je ne suis pas si familière de la recherche participative, ou en tout cas j'espère néanmoins que ce témoignage pourra poser les jalons d'une recherche à venir, d'une analyse prise sous ce filtre singulier que vous opérez. Donc dans un premier temps très bref, je voudrais vous présenter simplement l'École des Beaux-Arts, car il me semble que ce qui s'est joué pendant la période de confinement ne vient pas de nulle part, et qu'elle trouve une résonance avec l'entité, ou disons l'ADN de notre établissement. Et dans un second temps, je voudrais vous présenter ce qui s'est passé dans notre école, et j'insiste sur le fait que les choses mises en place l'ont été de manière plutôt instinctive et sans penser à générer ou enregistrer de la donnée. Donc on est sur un témoignage d'une expérience singulière. C'est une école Aix-en-Provence territoriale, une école d'art, qui existe depuis le XVIIIe et qui est installée dans le bâtiment qu'il abrite, qui est inauguré en 1977. Je pose ce premier élément architectural, puisqu'il est assez singulier, tant sa construction est postérieure à la réforme des enseignements artistiques de 1973, et tant le bâtiment concentre les orientations pédagogiques presque d'une période donnée. À savoir la transversalité et l'interdisciplinarité, et disons l'abolition des formes académiques ou des structures académiques avec les maîtres d'ateliers, les disciplines, etc. Comment ça se traduit dans un bâtiment ? Vous l'avez vu, il y a des passerelles, des mezzanines, des ateliers qui sont connectés entre eux, et des lieux de réunion qui ponctuent l'architecture et qui permettent à tous les utilisateurs du bâtiment de travailler non pas côte à côte, mais ensemble, ce qui favorise géographiquement la mutualisation des savoirs et des techniques. Autre élément important à avoir en tête pour l'école, c'est son échelle. L'école compte 150 étudiants, une équipe enseignante de 35 professeurs et assistants d'enseignement, une équipe administrative d'environ 25 personnes. On est donc sur une échelle plutôt humaine, une sorte de village traversé par environ 200 personnes, dans lequel se forme, malgré tout, je dois le dire, une sorte de communauté vivante et assez unie et inclusive. En fait, le bâtiment, s'il est prescripteur, et cette échelle presque démographique, les deux orientent largement le type de projet qui se déploie à l'école depuis quelques décennies. Et la dimension collaborative des projets est un point important. Disons que, in fine, la question du collectif, dans les pratiques artistiques, sont des aspects apparents dans cette école. Une autre particularité, finalement, de l'école d'art d'Aix-en-Provence, donc là, vous le voyez sur le plan architecturalement, on voit comment tout est connecté et tout passe d'un atelier à l'autre. Une autre particularité de l'école d'Aix, et c'est pour ça qu'on connaît l'établissement souvent, c'est d'avoir développé dans les années 90 un ensemble d'ateliers liés spécifiquement aux pratiques du numérique, non pas comme une discipline pareille juxtaposée aux autres pratiques, mais comme un filtre de pensée, une manière de percevoir le monde, pour le dire rapidement. Donc, c'est les questions de flux, comme on l'a vu avec Peter, qui est aussi enseignant, comme je l'ai dit à l'école, de temps réel, de frontières, des espaces communs, des formes de langage, des questions finalement très larges qui sont aussi traversées et appréhendées via le prisme d'un médium que seraient les pratiques numériques. Ces ateliers comptent parmi eux un atelier jeu, qui est le jeu étant appréhendé ici comme une forme médiatique. Voilà pour les premiers marqueurs qui permettent de saisir ce qui s'est opéré à partir du 13 mars dernier, avec l'annonce de la fermeture des établissements d'enseignement supérieur et quelques jours plus tard, l'annonce du confinement. Ce qui se passe, c'est que dès que les étudiants ont su que l'école fermée, ils et elles ont tout de suite répondu tout de suite réagi pour créer une école en ligne ouverte à une communauté d'étudiants, d'enseignants et de personnel. Donc c'est suite à un message très bref et très matinal via Facebook, je crois. Trois étudiantes en dialogue avec un enseignant créent une plateforme pour que l'école continue d'exister et que nous continuions à faire école à distance. Alors il y avait d'autres mesures de travail à distance au sein de l'établissement comme les réunions par visioconférence, les appels, les mails, mais j'ai choisi de me concentrer sur ce serveur Discord que les étudiants mettent en place. L'idée de base était très simple, c'était de réunir quelques camarades dans un salon de discussion privée, mais rapidement, la proposition devient virale jusqu'à ce que la communauté des acteurs de l'école en fait regagne, rejoigne la plateforme en quelques jours. On enregistre comme ça les premières inscriptions sur cette plateforme, 94 le premier jour, jusqu'à 159 les jours suivants et finalement toute l'école. Donc je vous la présente. Pardon. Voici la plateforme. Il s'agit d'un Discord. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet objet, il s'agit d'une plateforme d'échange en ligne conçue, alors sa naissance date de 2015, c'est conçu initialement pour les communautés de joueurs, donc les jeux vidéo, les gameurs. Discord est très associé à cette communauté, même si elle est utilisée par des gens comme des développeurs. Et pour revenir à l'école, il va sans dire que la génération d'étudiants est très familière de ce type d'outils qui sont faciles d'accès et qui offrent des fonctionnalités simples et efficaces. Donc on reçoit une invitation par mail avec un lien, on clique dessus et on arrive ici. On se crée un pseudo. Dans le cas de l'école à 200 utilisateurs, les pseudos farfelus n'étaient quand même pas conseillés, donc on a essayé de chacun mettre notre nom, sinon ça a l'air trop compliqué. Et une fois qu'on a ce pseudo, on accepte à la plateforme. Comme vous le voyez, les gens sont connectés ici sur la droite, on voit leurs apparitions. On peut écrire sur la partie centrale qui est une sorte de chat commun à tous. On peut entamer des discussions audio à plusieurs et épingler des contenus et des briefs de discussion via cet outil-là. C'est très basique. Et dernier élément, on peut, une des autres fonctionnalités, c'est de décliner en fait des salons, c'est-à-dire que tous les utilisateurs peuvent créer des salons de chat et qui reprennent donc des titres que l'on veut leur attribuer. Pour le cas de l'école, c'est assez étonnant de voir comment l'architecture finalement de ces salons reprend quasiment de manière identique l'architecture physique de l'école et les dénominations des espaces, l'accueil, l'amphithéâtre, la médiathèque, etc. Mais aussi, les ateliers qu'on ne voit pas plus bas, je peux vous partager l'écran du Discord. Donc avec les ateliers ici plus bas. En tout cas, ce qui m'interroge, c'est que cette manière de recréer l'école et son architecture est assez particulière. Il me semble que si demain, une école d'art s'ouvrait exclusivement en ligne, personnellement, je doute fort qu'elle serait organisée et compartimentée de cette manière avec ces typologies d'espace. Peut-être que je me trompe, mais il me semble aussi que cette plateforme d'école virtuelle conçue par les étudiants et pour tout le monde avec ses intitulés de salons prend dès le départ la place d'un lieu de sociabilité, alors une sociabilité dont nous étions toutes et tous privés par les mesures de confinement. Je pense que ça a été le premier usage de cet outil, un usage à fonction sociale, une école en ligne où il fait bon de se retrouver chaque jour et chaque matin pour prendre plein de contenus qu'on peut partager, pour prendre la température de chacun, donc on voit les échanges qui se déroulent. Pour citer d'autres exemples d'utilisation de cette plateforme qui n'est pas juste un espace pollué par les sentiments des uns et des autres, évidemment, il y a eu des conversations personnelles, mais il y a eu aussi des cours qui se sont maintenus et chacun ayant investi l'espace comme il l'entendait. C'est le cas, par exemple, de l'enseignant d'histoire de l'art qui envoyait régulièrement des petits textes et contenus chaque semaine de la documentation à lire, des bouteilles à la mer qu'elle appelait un focus sur un artiste, etc. L'enseignement d'épistémologie, quant à lui, s'en sert pour diffuser des podcasts aux étudiants, donc des lectures qu'ils réalisent dans le cadre de ces cours. D'autres enseignants s'en servent encore comme un espace d'appel, une sorte de place publique pour énoncer un peu à la criée les prochains cours ou les prochains rendez-vous téléphoniques de réunions qui auront lieu sur d'autres plateformes comme Skype. Autre exemple, celui de l'enseignant de peinture, alors ça, c'est assez particulier, qui, en fait, à des heures parfois improbables, à minuit, une heure du matin, fait des cours en direct, des cours d'analyse d'images qui prennent la forme de tchats écrits avec partage de fichiers en direct. Son analyse est étonnante. Lui-même m'expliquait que les premiers jours quand il se connectait au salon de peinture, un peu en attente et sans vraiment comprendre, passif face à ce que se disaient les étudiants, il a rapidement trouvé sa place au fur et à mesure des jours et il a rebondi à partir de ces conversations informelles en essayant d'insuffler du contenu et des références qui pourraient intéresser les étudiants de ce salon, en fait. Et, en fait, peu à peu, il le dit lui-même, la dynamique traditionnelle de l'enseignement avec un prof qui transmet son savoir aux étudiants qui l'écoutent s'est installée malgré tout et il m'expliquait avoir passé une grande partie du confinement à chercher des stratégies pour faire en sorte que les étudiants restent, comme tout au début, acteurs d'un échange, acteurs d'une discussion de fond dans cet atelier de peinture. Et je finirai, donc voilà, ça c'est des exemples de partage en direct avec les réponses des étudiants. Il y en a eu plein comme ça, ça a duré trois mois, donc je ne peux pas tout vous montrer. mais un autre exemple, celui de l'enseignant, enfin celui de deux, d'un groupe d'enseignants et d'un groupe d'étudiants qui se sont mis à expérimenter la plateforme en elle-même, c'est-à-dire comme un espace de travail et potentiellement de création. Donc, il s'agit d'enseignants qui sont liés aux pratiques numériques de l'école. Il y avait deux choses qui se passaient à ce moment-là. C'était la création d'un robot, donc un chatbot, ces robots d'intelligence artificielle qui tournent en permanence comme si c'était des utilisateurs à part entière et qui interagissent avec nous ou peuvent discuter comme si c'était d'autres étudiants finalement ou d'autres personnels de l'école. Et en même temps, un cours plutôt historique sur des jeux textuels qui sont des très vieux jeux, une des premières formes de jeux qui sont avec la naissance des ordinateurs. Et donc, le jeu textuel, c'est vraiment, ça pourrait être en parallèle, le parallèle pourrait être fait avec ces sortes de livres dont on est le héros, mais via un ordinateur. Donc, le texte a une présence très forte. Donc, très rapidement, le groupe de travail se rend compte que de ces deux principes qu'ils sont en train d'énoncer et de partager, ils pourraient en voir concrètement le jour. Comment est-ce que je peux vous montrer ? Il pourrait voir rapidement le jour la création d'un programme qui permet de générer des jeux et donc ces fameux jeux textuels sur le serveur même de Discord. Autrement dit, Discord et le nuage, l'école dans le nuage servent de lieu d'échange, d'information et le partage de données, mais de devener de plus en plus pour ce groupe-là le terrain d'expérimentation en tant que tel avec des processus d'écriture qui tout à coup étaient aussi actifs que nous-mêmes. Des formes génératives et interactives de création. Tout ça, je pense qu'ici il y a d'autres exemples un peu plus précis de ces formes génératives, d'autres visuels. Voilà, on était face à des écrans comme celui-ci avec en fait du code, des lignes de code constantes. Pour l'anecdote, cela a donné lieu à un programme écrit à 18 mains et à une publication du code source du jeu et du programme qu'ils ont créé et qui est maintenant disponible en open source sur la plateforme d'échange GitHub. Alors, bien sûr, il y a autant d'avis et d'usages qu'il y avait de personnes et pas tout le monde n'était à l'aise avec ces outils, pas tout le monde n'était à l'aise avec le fait de porter une parole publique, postée depuis chez soi de manière intime. Et avant de conclure, je dois aussi souligner qu'il ne s'agissait, enfin, qu'il ne s'agit pas ici avec cette intervention de faire l'apologie de l'enseignement artistique à distance puisque nous avons aussi connu des très fortes limites comme vous pouvez l'imaginer de ce type d'outils et les limites du confinement. je dois aussi revenir sur le fait que cette plateforme, l'école dans le nuage n'a pas répondu à un projet initial de recherche culturelle en sciences participatives. Ça a été, vous l'avez vu, assez intuitif et plutôt expérimental et je dirais que ce qu'il reste de cette école peut être multiple. Déjà, un témoignage de ce temps d'une pédagogie alternée, différente, de la montée en puissance des formes générées et des données collectées et évidemment, dire que tous ces contenus existent encore, qu'ils peuvent être analysés, les temps de fréquentation, les moments d'intensité, etc. De nouveaux types d'échanges sont apparus entre personnes, c'est des relations différentes qui ont émergé et aussi, au fond, presque, on pourrait en voir une sorte d'évolution sur un temps très court, évolution presque sur un plan sociétal du confinement à travers le prisme de notre école, puisque c'était quand même un gros sujet de discussion par les enseignants et les étudiants. Pour élargir davantage, il me semble que cette expérience pose la question de la participation, bien sûr, du point de vue de l'institution École d'art, c'est très intéressant et je crois aussi, en parallèle, qu'elle témoigne d'une forme collaborative et qu'elle nous permet d'appréhender l'institution, le faire école d'une manière, disons, peut-être, je pose la question, plus ouverte et éventuellement plus inclusive dans sa structure même. Voilà, je serais ravie de répondre aux questions et de changer, d'interagir avec vous et de faire évoluer ces données. Alors moi, je me permets tout de suite, bonjour Marie, excusez-moi, je reprends la main rapidement, vous avez dit que le code était disponible, qu'il y avait des ressources, vous avez fait passer pas mal de choses, est-ce que peut-être directement dans le chat, vous pourrez mettre les liens vers l'ensemble de ces éléments pour que l'on puisse là aussi pouvoir retourner, s'inspirer, c'est vrai que là, on parle de choses qui sont dynamiques et vivantes, on a des plans fixes, donc c'est peut-être aussi plus facile de voir les flux. Déjà, on est très heureux, effectivement, très intéressant d'avoir pu du coup vous récupérer malgré les conditions, même si vous l'avez dit mais rapidement et puis aussi parce que ce sera un des sujets qu'on aura tout de suite après, on a pris quelques minutes de retard mais je voulais quand même partir de cette question. Vous, la suite que vous donnez à celle-là maintenant, c'est quoi ? Tout de suite, un élément, vous dites ça, on est obligé de le garder parce qu'on ne peut pas passer à côté et on va absolument continuer à remettre sur le métier ce travail-là. Tout à fait, ce qu'on peut garder tout de suite, c'est cette forme, cette école qui existe en dehors de l'école physique. Je pense que ça va nous permettre, si c'est un outil qui vise à ce... On n'espère pas, mais si en tout cas, on ne peut pas reprendre des activités pédagogiques normales, ou habituelles à l'école, on espère pouvoir améliorer cet outil et que les étudiants puissent en saisir et continuer à l'améliorer, comme ils s'en sont déjà saisis, en fait, comme ils l'ont proposé et continuer d'améliorer les choses de ce point de vue-là. Autre chose qui a été très importante pour nous, c'était de voir comment est-ce que chacun remettait en question la dimension d'enseignement, la question de la parole, la question comment est-ce que finalement l'échange prend une place aussi de plus en plus importante et l'échange horizontal dans les pratiques d'enseignement artistique ? Ça, c'est deux points qui me semblent très importants à garder en tête. En termes d'ici… Autre plaqué peut-être dans les enseignements plus traditionnels, entre guillemets ? disons que la question de la parole et du collectif était déjà très présente, elle s'est intensifiée là et je pense que les étudiants sont en train, et certains enseignants, je les vois bien, en train d'essayer de pérenniser en fait des nouvelles manières de parler ensemble qui ne soient pas uniquement par des représentants du personnel, par des représentants des étudiants délégués, mais qui permettent en fait de… Plus de transversalité. Exactement. De moins d'un espace qu'un pyramide qui est propre pour le coût numérique. Merci beaucoup Marie, on va enchaîner du coup d'avoir fait ce… On a réussi à vous récupérer et vous mettre dans un petit interstice comme ça de ce même tour. Je vous laisse mettre tous les liens dans la partie conversation. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour cette intervention.